bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne twitch du paris jog donc ce soir j'aurai l'excusité d'interviewer quelques membres du groupe quarkus et donc là ça se voit oui ça se voit je suis en direct des studios du paris jog et donc juste à côté donc le groupe quarkus sont juste à côté dans une salle à côté et ils sont en train de finir d'enregistrer le morceau continuous testing qui devrait faire partie de leur prochain album quarkus 2.0 donc je pense que le groupe quarkus a fini l'enregistrement de leurs morceaux et je commence à voir quelques membres du groupe qui devrait pas tarder de nous rejoindre alors j'aperçois antonio antonio donc antonio gong calves donc antonio et on ne présente plus il est java champion développeur architecte et dans quelques formations c'est un spécialiste de il a écrit à des livres sur jb et sur corpus plus récemment et il est également à l'origine du paris jog des vox france de voxid microservices et il coanime également les casse codeurs alors qu'est ce qui je vois également guillaume je crois que je vois guillaume qui qui arrive là donc guillaume lui il travaille chez redat il est principal software engineer il a travaillé sur les technologies comme hibernate, hibernate search, hibernate validator je le fais en anglais parce que c'est mieux et il a rejoint donc le groupe quarkus il y a deux ans pour bosser sur tout ce qui est release management et des process ensuite nous avons loïc loïc mathieu donc il est consultant et formateur chez zenika et donne des missions autour de java de la jvm de l'architecture et des performances il contribue à corpus depuis deux ans maintenant notamment sur les parties réactifs et notre dernier invité et pas des moindres c'est le le célèbre sébastien blanc donc c'est pas tiens également java champion il est directeur de l'expérience développeur chez redhat il participe à l'évangélisation de corpus mais également d'autres produits redact comme openshift il a aussi participé au développement de qui clope le sso écrit en java pour gérer des complexités la toute la complexité des systèmes d'authentification des mots de passe et puis et puis beaucoup de choses encore il fait tellement de choses en ce moment et voilà donc bienvenue à vous on va commencer donc peut-être une question que tout le monde se pose que certains se posent c'est qu'est ce que corpus a est ce que quelqu'un veut prendre cette question là nous nous faire une petite présentation de corpus en deux en deux en une minute guillaume ouais 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 c'est facile il ya plusieurs composantes spécifiques le premier c'est que la première c'est qu'il est tourné vers Kubernetes et de manière générale les containers ça change pas mal de choses parce que l'idée c'est de se dire que on est dans un environnement fermé et on sait on va pas rajouter de libres plus tard etc donc ça a plein de conséquences sur comment on peut optimiser le build et c'est une des composantes principales de corpus on a vraiment repensé la manière dont on construit une application java pour optimiser les temps de démarrage et optimiser l'utilisation mémoire donc ça joue évidemment sur plein d'éléments et ça permet aussi de débloquer plein de fonctionnalités on n'a pas forcément jusqu'à présent sur les framework java une des premières choses c'est le dev mode par exemple qui permet de démarrer corpus de développer en live et de recharger l'application sans aucun problème et ça ça a été notamment rendu possible par le fait qu'on a des temps de démarrage extrêmement rapide La dernière composante de Quarkus c'est aussi qu'on est capable d'adresser des besoins d'application native via GraalVM donc on est capable de compiler une application Quarkus en natif ce qui a un certain nombre de contraintes mais qui permet d'avoir des temps de démarrage extrêmement rapide et une utilisation mémoire encore plus faible donc c'est notamment particulièrement utile sur des besoins qui ne servent à l'est on a besoin que ça démarre très rapidement et aussi sur l'automatique scaling voilà ce qui est important de savoir avec Quarkus aussi c'est que c'est composé de plein de bibliothèques que tout le monde utilise c'est pas un truc qui est entièrement nouveau et du coup quand vous prenez en main Quarkus votre expérience en Java vous pouvez l'utiliser parce que ça va utiliser tout un ensemble de composants qui sont extrêmement connus dans l'environnement et je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce que c'est Quarkus ouais vous avez d'autres choses à rajouter Antonio c'est dit ouais j'ajouterais juste un petit truc parce que moi je viens du monde Java et après Spring et c'est vrai qu'au début lorsque j'ai vu Quarkus je me dis tiens un serveur d'application et lorsqu'on va sur leur site web il y a pas mal de fois le terme et comme Guillaume vient de le dire on utilise aussi le terme framework et il y a un terme que je vois de plus en plus c'est le terme runtime et c'est vrai que Quarkus jusqu'à ce terme runtime j'avais un peu de mal à le définir parce que comme dit Guillaume c'est tout un écosystème c'est une manière c'est une nouvelle manière de penser mais basé sur les ténèbres donc moi on dit Jacques Serres, JPA serveurs d'appli JavaE donc voilà c'est vrai que c'est un new kids on the block comme il dit et moi j'aime bien le terme runtime ouais tu veux rajouter quelque chose c'est bien ou euh non ouais c'est un bon résumé de dire avec Antonio ok ok alors euh donc euh alors j'ai euh on a plusieurs thèmes comme vous pouvez le voir sur la sur la droite euh du coup je pense qu'on peut passer dans la partie euh euh newbies c'est ça le sondage c'est ça euh donc euh la question c'était est-ce que vous utilisez Quarkus euh 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 professionnellement euh euh et donc euh bah on s'aperçoit que donc euh euh il y a 61% des euh 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 des sondés qui euh euh donc c'est bien sûr les euh 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 ceux qui ciflent le Parisjug euh 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 qui disent euh qui disent non euh 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 donc c'est pas Quarkus euh professionnellement euh 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 et puis euh euh donc il y a 13% euh euh qui sont en prod euh 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 5 à 6% qui euh qui pensent qu'ils vont euh 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 qui commencent qu'ils commencent qu'ils commencent plus juste et euh 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 et puis euh 20% à peu près qui euh qui vont bientôt l'être euh euh je sais pas vont bientôt utiliser Quarkus euh professionnellement euh euh ouais vous en pensez quoi de tout ça là les euh euh les 4 ? C'est normal. C'est un framework, un runtime pour le kit qui a à peine deux ans donc j'imagine que et puis la version 1.1.0 qui mine de rien euh le versionning est important même si on part tous, on est tous partis en prod avec des 0.x euh euh je pense que beaucoup de gens attendaient une 1.0 Le support en prod est arrivé il y a un an donc euh voilà c'est quelque chose de c'est quelque chose d'assez frais même si comme on disait depuis le début, Guillaume le disait, ça utilise énormément de technos éprouvés. Le, le runtime à deux ans et demi, le premier commit public let du mois de novembre 2018. Donc vous imaginez bien que moi je suis DSI dans une grosse boîte, je vais au moins attendre une 1.0 qui a, qui a tout juste un an donc euh je dirais bah oui c'est mathématique euh c'est pas grave. Moi je suis impressionné par le chiffre quand même parce que moi je le regarde comme ça, c'est à dire qu'il y en a 40% qui l'utilisent en prod ou qui envisagent bientôt le faire. Ce qui est énorme 40% on y pense. Non ? Ouais. Moi je te rejoins un peu euh euh ce que j'aime bien c'est les 20% ou bientôt peut-être. Moi c'est ce que je veux aussi euh euh je j'ai parlé de corpus euh j'ai été faire un petit talk des... des BVF dans plusieurs entreprises et euh euh il y en a beaucoup qui me lisent bah vraiment c'est vraiment euh euh un sujet qu'on est en train de regarder. Alors, moi, je travaille en ce moment sur le niveau percus en production, mais vraiment souvent, ce que j'entends, c'est ça, c'est on est en train de regarder, on va prochainement en faire. Donc, ce 20 %, je le sens très fort et je le sens monter de plus en plus. Le fait est qu'avec peu d'investissement, on a quand même très vite des retours en fait sur investissement, que ce soit sur la rapidité de développement, sur l'utilisation mémoire qui permet de réduire relativement fort les coûts de VM. Ce qu'on a vu aussi, c'est que beaucoup de VM Java sont surdimensionnés parce que le boot est très consommateur et du coup, si on veut un boot qui ne soit pas trop long, on est obligé de surdimensionner la VM Java par rapport aux besoins. C'est quelque chose qui n'arrive pas avec Quarkus. Quand on fait l'analyse de retour sur investissement par rapport au fait que développer avec, c'est très agréable et ça va vite. Et le fait que ça permet de réduire sensiblement les coûts en infrastructure, c'est quand même un calcul qui est assez vite fait. Alors évidemment, ce n'est pas parfait non plus, mais il y a aussi le coût d'apprentissage et d'autres choses. Mais globalement, c'est un retour sur investissement qui est très intéressant. Je rebondis tout ce que tu dis. C'est intéressant parce que je formais des gens à Quarkus aujourd'hui. Et une des premières réactions, c'est qu'en fait, c'est vraiment facile tout ce dont tu m'as parlé. Et vraiment, les gens, ils trouvent que la prise en main de Quarkus, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Et je rebondis aussi sur le fait que c'était des petits runtime. Je discutais avec des gens sur les problématiques de conteneurs de Quarkus, d'applications dans les conteneurs d'une manière globale. Et quand je leur raconte que là, j'ai une grosse appli en prod où on traite plus de 100 000 messages par instance, par minute par instance, et que nos instances, elles utilisent en prod à à peu près 300 mètres de RAM. Enfin, 300 mètres de RAM, c'est ce qu'on alloue au conteneur, et un demi-CP, et que ça tourne sans souci. Et ça pourrait même tourner avec moi. C'est juste qu'on est conservateur, donc on leur en a dit beaucoup. Ouais, mais du coup, tu parlais de prise en main. Est-ce qu'il y aurait des... Enfin, par exemple, pour les débutants, quelles sont les ressources qui existent, qui permettraient de se lancer ? Parce que là, on voit bien qu'on a 60 % de personnes qui n'utilisent pas Quarkus, professionnellement. Donc, quels sont les étapes ? Est-ce qu'il y a des bouquins, un site pour commencer, ou des vidéos pour commencer, Quarkus ? Ton Quarkus ? Bon, alors, apporter mes livres, ça, c'est sûr. Suiver mes formations payantes, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr aussi. Non, moi, j'étais assez bluffé quand même. Donc, moi, j'ai pris Quarkus au tout début, parce qu'Emmanuel Bernard avait lâché le morceau quelques jours avant l'annonce. Et j'ai pris Quarkus au tout début, parce que, voilà, j'ai fait Java E. Je me suis mis à Spring. C'était un monde que je maîtrisais. Enfin, Spring, Java E, c'est un peu pareil. À part que les appareils ne sont pas pareils. Et puis, après, je suis parti chez mes micronautes. Et là, je trouvais que la cour d'apprentissage était plus complexe. Parce que je ne retrouvais pas mes petits. Et Quarkus arrive, et là, je retrouve mes petits. JPA, Jacques Serres, Servlet, blablabla. Et moi, ce qui m'a bluffé avec Quarkus, c'est la qualité de la doc. Vous allez sur leur site quarkus.io. Après avoir acheté mon livre, après, vous allez sur quarkus.io. La doc est superbe. Il y a vachement de guides. C'est vachement bien fichu. Et moi, je me suis senti hyper à l'aise rapidement. Et j'ai l'impression que Red Hat, lorsqu'ils ont sorti Quarkus, la partie visible de l'iceberg, ils avaient bossé sur le code et sur la doc. Et aujourd'hui, on a une doc qui est vraiment superbe. Donc, quarkus.io avec des tas de guides. Et puis, leur fameux code.quarkus.io pour bootstrapper une application. Donc, je ne vais pas dire que Quarkus.io se suffit à lui-même puisqu'il faut acheter mon livre absolument. Mais vraiment, le site est super bien foutu. La doc est superbe. Et du coup, il y a quoi dans ton livre en plus ? Enfin, du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, enfin, comment tu vendrais ton livre ? Parce que là, tu dis juste achetez mon livre, mais... Je vais devenir millionnaire grâce à ça. Donc, vous allez faire un être humain sur terre heureux. Ça, c'est pas mal. Non, mais après, j'en suis à mon septième livre. Et moi, ce qui m'éclate lorsque j'écris un livre, je raconte toujours la même histoire qui fait sourire, c'est la table des matières. En fait, vous savez qu'un site web, c'est des hyperliens qui vont partout. Et le cerveau fonctionne un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'un livre, la structure, vous commencez à la page 1 et vous terminez à la dernière page. Alors, c'est la structure de mes livres. Après, il y a des livres plus secours. Donc, vous avez une section, une section, on répond à une question. Donc, l'avantage des livres... Alors, je ne dis pas ça parce que je vais vendre mon livre et devenir un multi-millionnaire. Mais moi, j'aime bien les livres bien faits. J'aime bien lire des livres techniques parce qu'il y a une structure que vous allez utiliser à la fin. Et souvent, ça commence par des choses simples et ça va se complexifier. Lorsque vous êtes sur le site Quarkus.io, vous avez des tas de livres par sujet. Donc, c'est super lorsqu'il y a un sujet que vous ne maîtrisez pas, la sécurité réactif. Mais peut-être que pour un débutant ou une débutante, c'est peut-être plus complexe parce qu'on ne sait pas trop par où commencer. Il y a un getting started, mais ça s'arrête un peu là. L'avantage d'un livre ou de cours en ligne, c'est vraiment la structure. Ouais, bah ouais, effectivement, du coup, ça permet aux débutants de suivre vraiment un flot d'OA à Z. Et c'est bit, toi, il me semble que tu avais fait des vidéos Quarkus faciles, je crois, c'est ça ? Ouais, ouais. Donc, avant tout, je veux juste plus soyer sur les guides qui sont vachement bien faits. Vraiment. Moi aussi, j'ai découvert Quarkus. Le secret était bien gardé à chez la date. Même moi, je n'étais pas au courant que ça allait sortir. Et quand c'est sorti, je m'ai retrouvé comme un… ça me rappelait mes années junior en 2004-2003, quand j'allais sur The Server Site, que j'essayais tous les trucs. Là, j'ai passé un week-end entier à essayer tous les guides parce qu'en plus, ils marchent les guides. Tu suis ce qu'il y a écrit, ça compile, c'est facile. Tu fais ton Event Clean Package, tu fais ton Quarkus. Ça fonctionne, tu comprends bien. Donc, ça, c'est super. Ensuite, achetez le livre d'Antonio, parce qu'il doit être un millionnaire. Et moi, par contre, je veux recevoir le trophée YouTube, tu sais, vous savez, pour les 100 000 abonnés ou je ne sais pas ce pourquoi. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Non. J'ai commencé en novembre, je crois. Je ne sais pas comment m'est venu l'idée, mais je voulais faire des petites vidéos en français parce qu'il n'y a pas trop de contenu en français que j'appelais Quarkus faciles. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Quarkus faciles, je pense que vous tombez dessus. Vous me verrez là et vous entendrez un petit tiers de clarinette, le jingle. C'est moi qui l'ai fait avec ma propre clarinette. Je suis assez fier de ça. J'ai fait 18 épisodes qui durent entre 10 et 15 minutes et qui, du début, comment créer un projet à Quarkus et à chaque épisode, je présente une nouvelle écriture. Il y a deux épisodes un peu plus longs. C'était des lives sur la sécurité et sur la persistance. Donc, pour ce, si vous êtes comme ma fille, parce que ma fille, je sais qu'elle, elle n'apprend que des trucs en regardant des vidéos. Elle voulait se mettre à petit ton. J'ai acheté un livre. Elle n'a jamais ouvert. Elle a fait, non, non, papa, moi, je regarde des tutos sur YouTube. Donc, si vous êtes plutôt plutôt sur YouTube, vous pouvez aller voir ma chaîne. Voilà. Et achetez les livres, en fait. Ouais, je vais casser un peu l'ambiance. Je voulais juste dire qu'il y avait aussi d'autres livres. Donc, alors, il y a deux livres. On les liste sur le site Quarkus. Donc, dans Quarkus Community, vous avez une entrée Books avec l'ensemble des livres qui parlent de Quarkus. On en ajoute régulièrement quand ils sortent. Ouais, mais est-ce qu'ils sont en français, les livres ? Non, ils sont en anglais. Parce que ton livre, Antonio, il est en anglais ou en français ? English. Ouais, tout est en anglais sur les livres. Dans les ressources aussi qui peuvent être intéressantes pour découvrir un peu de l'univers Quarkus, il y a les vidéos Quarkus Insights. Elles sont un peu longues, mais elles sont thématiques et ça permet de découvrir pas mal de choses sur Quarkus, que ce soit le fonctionnement de la communauté, des sujets, aussi des retours d'expérience de clients, enfin de clients utilisateurs en production, qui sont assez intéressants. Donc, ça permet aussi de se faire une belle idée du projet. Les guides dont on a parlé, ils sont doublés de Quickstart. Donc, vous pouvez avoir les exemples de code qui sont directement accessibles sur GitHub qui vous permet du coup de jouer avec assez rapidement. Et puis, on a pas mal parlé de Java, nous, tout ça. Un autre élément important de Quarkus, c'est la partie micro-profile. Ce qui du coup permet également pour les gens qui sont familiers avec tout l'univers micro-profile de retrouver leurs petits dans Quarkus parce qu'on implémente pas mal de spécifications. Et pour ceux qui viennent du monde Spring, est-ce qu'il y a des choses ? Ouais, alors il y a plusieurs choses. On a des extensions qui permettent de migrer des applications pas trop trop spécifiques de manière relativement facile. On a des extensions typiquement pour le scheduler Spring, pour Spring MVC, des choses comme ça, qui permettent de migrer des applications relativement facilement. Alors, ça implémente pas de tout Spring, ça implémente une partie, une sous-partie. Donc, clairement, des applications complexes, ça ne mordra sans doute du boulot, mais ça peut permettre de faire un premier jeu rapidement ou au moins d'expérimenter rapidement avec ça. Et après, je sais pas trop s'il y a des ressources qui font des équivalences entre le monde Spring et le monde Quarkus. Enfin, le monde Quarkus, c'est plutôt le monde Java & Neo et Pro Profile. Ouais, j'ai une petite question de Youssef qui demande « Quid de Quarkus versus Spring Native ? » Non ! Déjà, Quarkus, c'est pas que du natif. C'est un des trucs sur lesquels je veux vraiment insister. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai insisté en intro sur ce qu'apportait Quarkus. C'est que Quarkus, on a des gains, même sur la JVM, on a vraiment repensé la manière de démarrer une application, la manière de builder une application. Et du coup, on arrive à réduire la quantité de code qui est nécessaire au bootstrap parce qu'on a fait un certain nombre de choses au moment du build. et on limite du coup le nombre de classes qui sont chargées au moment de démarrer l'application. On limite le nombre de choses qui sont faites au moment de démarrer l'application parce qu'on fait un certain nombre de choses au moment du build. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Quarkus, ça vient avec plein de choses, le dev mode, bientôt le continuous testing. Donc c'est vraiment un environnement de développement et un runtime complet. Et l'aspect natif, c'est une toute petite partie de Quarkus. La grosse différence entre Quarkus natif et Spring natif, c'est que Quarkus a été designé pour cet objectif. C'est-à-dire qu'à la base, l'objectif de Quarkus, c'est de se dire qu'on est dans un monde fermé et du coup, on peut faire plein de choses au moment du build parce qu'on sait qu'après le build, on ne va pas rajouter un jar. Spring, il y a une approche différente. C'est-à-dire que Spring, vous avez votre application Spring, vous rajoutez des jar, vous démarrez votre appli, les nouveaux jar vont être pris en compte. Quarkus, ce n'est pas le cas. Pour une raison simple, c'est qu'on considère que l'application est complète à partir du moment où vous avez fait le build. Ça permet de faire énormément d'optimisation et c'est un des gros principes du natif aussi, être dans cette hypothèse de monde fermé. Le fait est que Quarkus est hyper optimisé pour ça, alors que Spring, ils ont une approche de, on a Spring, il faut qu'on le fasse marcher en natif. Donc ils l'ont fait marcher en natif, mais ils n'ont pas repensé Spring pour cette nouvelle hypothèse de monde fermé qui est de plus en plus courante dans un univers de conteneurs et dans un univers de natifs. Et du coup, il y a plein d'optimisations qui ne sont pas faites et qui, pour l'instant, ne sont pas possibles. Je ne doute pas que leur objectif à long terme c'est d'arriver sur des approches similaires, mais pour l'instant, en tout cas, Quarkus est bien plus optimisé pour ce genre de choses que Spring natif ? Moi, ce qui m'a un peu bluffé avec Red Hat, c'est que vous voyez ce que Spring fait avec Spring natif et ce que Micronaut a fait, Micronaut, ça sort de nulle part, Spring natif, ça sort de Spring et en fait, moi, j'étais persuadé que Red Hat allait faire un Jibos natif. C'est-à-dire, j'étais persuadé qu'ils allaient prendre leur code base qu'il y a presque 20 ans. Jibos EAP, ça a presque 20 ans. Parce que Jibos, si je ne dis pas de bêtises, c'était 99 même. Et là, imaginez la capacité comme Red Hat de prendre sa baseline de centaines de millions de code et dire maintenant, on va le faire fonctionner sur GraalVM. C'est ce que fait Spring. Comme Guillaume, j'ai vu les gens excellents chez Spring, ils y arriveront. Mais en fait, ils y arriveront, mais avec un peu de retard. Alors qu'au Quarkus, ça a été pensé avec ce côté natif en tête. Et Red Hat, je ne s'est pas dit je veux béprendre mes centaines de millions de lignes de code sur Jibos et je vais faire un Jibos EAP natif. Ils n'ont pas fait ça, ils ont designé un peu de truc. totalement nouveau qui s'appelle Quarkus, basé sur des technos que beaucoup d'entre vous connaissent. Et non seulement, on a un nouveau reptile, mais on a aussi bossé sur chacune des bibliothèques qu'on utilise, Ibernet ORM, Vividator, Restiz et compagnie, pour faire en sorte d'arriver à pousser plus de travail au build. donc ce travail-là, il a demandé des ajustements sur quasiment toutes les bibliothèques qu'on a intégrées dans Quarkus qui viennent de, qui sont d'ailleurs aussi utilisées dans Wildfly, Jibos EAP, Ibernet ORM, on a fêté des 20 ans il n'y a pas longtemps, mais on a repensé le bootstrap de ces bibliothèques pour permettre de les optimiser avec un objectif simple, pousser le maximum de choses au moment du build pour avoir un démarrage qui soit en fait le meilleur moyen de récupérer l'utilisation de mémoire et d'augmenter la vitesse de démarrage c'est de faire moins de choses et de charger moins de classes. Et du coup, notre objectif c'est ça. Spring, ils n'entrent pas encore là, c'est-à-dire qu'ils sont à l'étape, on a Spring, et on veut le faire marcher en natif. Je pense que s'ils veulent arriver au reboutat qu'on a avec Quarkus, ils vont devoir repenser aussi leur bootstrap et leur démarrage. Comme disait Antonio, ils ont des dents excellents chez Spring donc on ne peut pas qu'ils arriveront à le faire. Mais pour l'instant, ils sont loin d'être à ce niveau-là et ils ont encore un long chemin à parcourir là-dessus. Je vais citer un petit exemple. C'est que les dernières versions de Java E et JVOS EAP étaient de plus en plus massivement structurées autour de CDI. Et CDI, si vous venez du monde Spring, CDI, c'est pareil, ça fait de la taille magie, ça fait de l'injection, ça fait des tas de trucs de dingue. et en fait, c'est le compromis que Quarkus a fait. C'est que Quarkus n'implémente pas 100% de CDI et l'implémentation de CDI est bien de Red Hat. Elle s'appelle Weld, elle a 6 ou 7 ans, enfin bref, et Red Hat a mis Weld qui est toujours utilisé dans JVOS EAP, Sormtel, etc. Et ils ont redéveloppé un truc from scratch qui s'appelle Arc et qui n'implémente pas 100% de la spécification de CDI. C'est pour vous dire qu'ils sont, alors après, je ne suis pas Red Hat, donc je ne connais pas tout ce qui se passe au sein au sein de Red Hat, mais comme disait Guillaume, ils ont pu optimiser des vieux trucs comme Hibernet qui vient fêter 20 ans, Rest Easy, etc. Et CDI, c'est tellement magique, ça fait tellement de l'introspection, ça fait tellement de trucs au runtime qu'ils n'ont pas tout à implémenter. Et c'est peut-être un des soucis qu'aura Spring, c'est-à-dire que toute cette magie que CDI apporte, cette magie que Spring apporte, il y a un moment donné, GraalVM, quand on veut faire des natifs, je ne sais pas, GraalVM, il dit non, c'est vachement magique, je ne sais pas de faire, ou au build time, de toute façon, c'est hyper magique et je ne saurais pas de faire. On va passer sur le sujet suivant, qui est donc Quarkus 2.0. Je sais que vous étiez en train d'enregistrer le morceau Continuous Testing, mais est-ce qu'il y a d'autres nouveautés, d'autres trucs sympas dans Quarkus ? Il paraît déjà que ça sort bientôt, est-ce qu'il y a des news ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Quarkus 2.0, c'est un incrément par-dessus Quarkus. On ne va pas casser des tonnes de trucs. Les vraies choses très importantes, c'est qu'on passe à l'artext 4 et aussi à MicroProfile 4. Donc, en dessous, il y a des choses qui ont changé. Et c'est pour ça qu'on a incrémenté le numéro de version. Mais globalement, il ne va pas y avoir d'abord de mon boulot pour passer de Quarkus 1.13 à Quarkus 2.0. Donc, ça, c'est la première chose que ça peut rassurer des gens. Continuous Testing, vous en avez sans doute parlé. La fois dernière, l'idée, c'est de faire tourner les tests en continu et avec toujours cet objectif de prendre le développement plus rapide. et du coup, d'avoir un retour très rapide sur le fait que les tests ont passé ou pas plutôt que de faire tourner les tests à côté. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une grosse feature de Quarkus 2.0. Vertex 4 et Micro Profile 4 ont apporté des tonnes de trucs et des tonnes de nouvelles fonctionnalités. On a également notre implémentation de Micro Profile qui s'appelle Small Ride. Au-delà de Micro Profile, on a aussi ajouté un certain nombre de fonctionnalités là-dessus. donc, tout ce qui est Health, Matrix et compagnie vont avoir pas mal de fonctionnalités supplémentaires. On a continué le travail sur tout ce qui est Dev Services qu'on avait initié en 1.13 mais qu'on a continué à développer les Dev Services ce qui permet juste avec le Dev Mode même les tests de démarrer des containers automatiquement en mode 0 config. Vous ne configurez absolument rien du tout. À partir du moment où vous dites j'ai l'extension PostgreSQL et bien on va lancer un container PostgreSQL configuré on configure la connexion automatiquement et vous pouvez commencer à le développer instantanément. Un autre élément du Dev Mode qu'on continue aussi à développer c'est ce qu'on a appelé la Dev UI. C'est une interface qui permet de faire plein de choses en mode développement. Un exemple par exemple si on prend un Hibernate Search qui vous permet de faire de la synchronisation de vos entités Hibernate vers Elasticsearch vous pouvez aller dans la Dev UI et lancer une réindexation des entités. Il y a plein de petites fonctionnalités comme ça dans la Dev UI qui permet de simplifier le développement. La partie Continuous Testing est aussi intégrée dans la Dev UI vous pouvez accéder à mon love vous pouvez accéder à tout un tas de choses. J'ai entendu dire qu'il y avait une contrainte c'était que Quarkus 2 ne supporterait plus Java 8 parce que c'est vrai on a décidé de s'ouvrir la porte et d'être dans je pense un des premiers frameworks majeurs à dire qu'on supporterait plus que Java 11 et plus donc à partir de Java 11 l'idée c'est de pouvoir petit à petit utiliser tout ce que permet de faire Java 11 et d'éviter aussi d'avoir des coups de CI importants parce qu'on est obligé de supporter Java 8 et Java 11 et Java 16 et Java 17 et compagnie donc voilà ça a été une des grandes décisions de Quarkus 2.0 par contre si vous êtes en Java 8 vous pouvez toujours continuer à utiliser Quarkus 5.13 qu'on continue à maintenir et qu'il y a des nouvelles versions et des nouvelles versions qui devraient s'en tirer demain avec un certain nombre de votre fixe je ne sais pas si tu vois le sondage enfin si vous voyez le sondage dans le partage du coup on a fait un sondage et donc la question c'était quelle version de Java utilisez-vous sur vos nouveaux projets et apparemment il y a 55% qui utilisent Java 11 dans leurs nouveaux projets mais il y a seulement 20% en tout cas de ceux qui suivent le ParisJog sur Twitter qui donc utilisent une version inférieure à Java 11 pour leur nouveau projet donc c'est plutôt un bon signe ouais après 20% c'est quand même 20% mais c'est vrai qu'on a fait on peut pas en fait la vraie question c'est que en continuant à supporter Java 8 on ralentit un peu notre développement et on sait qu'on va peut-être perdre des gens parce qu'ils sont bloqués sur Java 8 mais on sait aussi que si on arrête d'innover et si on arrête d'accélérer à nos développements on va aussi potentiellement perdre des gens donc le Paris qu'on fait c'est que les gens Java 11 est quand même là depuis un moment les updates de Java 8 à Java 11 sont quand même relativement simples donc ok il y a des contraintes d'infra ok il y a plein de choses mais on fait le Paris je vais juste regarder sur le chat s'il y a des questions des hop j'ai oublié de suite hop alors sur le chat le chat le chat voyons voir alors je crois qu'il y a une question de Youssef alors je pense que c'était sur le sujet d'avant je vais quand même la poser donc Quarkus supporte-t-il les réflexions avec ce mécanisme d'élimination de l'ordre du build ouais alors c'est un c'est un des c'est une des choses qui est contraignante mais finalement seulement avec Graal B parce que quand on est en mode IVR on limite le nombre de classes chargées mais les classes sont toujours là donc même si on fait beaucoup de choses au build et que du coup on réduit le nombre de classes qui vont être chargées si vous chargez une classe elle sera là avec Graal VM il y a ce qu'on appelle le dead code elimination qui va supprimer complètement de l'exécution natif les classes que Graal VM pense ne pas être utiles et typiquement si vous utilisez une classe via la réflexion Graal VM ne va pas pouvoir deviner qu'elle est utile et va donc la supprimer Graal VM a des mécanismes qui permettent d'ajouter des classes pour la réflexion vous pouvez le faire manuellement nous on a fait partie dans Quarkus de le faire automatiquement au maximum c'est à dire que si d'une manière ou d'une autre via le framework via des annotations via la connaissance qu'on a des frameworks quand on est capable de définir que cette classe va être utilisée par la réflexion via réflexion et bien on l'ajouter automatiquement et la déclarer comme étant accessible par réflexion par exemple les entités hypernet par exemple si vous avez des sérialisés en Jackson spécifiques que vous déclarez via annotation c'est des choses qu'on va nous automatiquement déclarer par réflexion parce que Jackson va utiliser la réflexion pour les initialiser et ensuite si le framework lui-même ou Quarkus n'arrive pas à déterminer que votre classe est utilisée par réflexion vous avez une annotation que vous ajoutez sur votre classe qui s'appelle registreur pour réflexion et vous pouvez utiliser soit directement sur une classe pour la déclarer pour la réflexion soit également en définissant d'autres classes et en pointant vers d'autres classes vous pouvez utiliser cette annotation à la face de la config JSON gravée mais vous pouvez aussi utiliser la config JSON par le VM si vous préférez globalement les annotations c'est comme plus sympa il y a d'autres questions sur le top mais je ne comprends pas trop je crois qu'il manque des bouts de phrases alors on va passer au thème suivant qui est Kubernetes alors je vais juste changer la line up et voilà Kubernetes et je vais enlever aussi la question de Youssef hop voilà donc Kubernetes Quarkus et Kubernetes donc c'est c'est forcément bien les deux c'est bien allez alors non forcément tu peux faire du Quarkus tu peux faire ton genre ou même le mettre un natif et ne jamais le déployer sur un cluster Kubernetes c'est clair ok mais si tu envisages de déployer ton appli Quarkus donc tu l'as continué et l'a déployé sur un cluster cube et bien tu vas être bien aidé parce que dans l'esprit toutes les extensions enfin un certain nombre d'extensions ont dans l'esprit de t'aider à te faciliter la tâche pour déployer et aussi faciliter la tâche du cluster lui-même donc quand je mentionne ça c'est les les health probes donc les lightness probes les willingness probes qui vont s'intégrer facilement la génération de tes ressources Kubernetes ça c'est génial je ne suis pas le plus grand fan de YAML je pense que personne ici n'est le plus grand fan de YAML tu peux demander à Quarkus tu peux les générer pour toi tu rajoutes une extension Kubernetes et quand tu fais ton mail package dans ton target tu as un folder Kubernetes qui t'a généré ton service ton déploiement tes services accounts tout ça bien sûr tu peux pepiner avec la configuration donc franchement c'est des bons amis on va dire après dans le reste de l'écosystème Kubernetes et là quand on parle par exemple serverless avec des projets comme K-Native qu'on va commencer à compiler en natif son application comme il disait Guillaume pas tout le monde n'a pas toujours besoin de compiler en natif il y a certains use case ok un de ces use case que moi j'aime bien montrer dans mes témoins c'est le serverless et le serverless je vous rappelle juste rapidement une des features c'est de pouvoir scaler à zéro s'il n'y a aucune requête et de pouvoir démarrer rapidement à la première requête qui arrive ok si ton appli elle met quelques secondes à démarrer ça ne le fait pas trop là tu compiles en natif ton application Quarkus elle démarre en 0.02 secondes ben là d'un coup ça fait ça fait vachement sens de coupler ça avec du serverless donc ça c'est un couple que j'aime bien montrer moi qui est native avec Quarkus c'est vraiment si tu veux avoir l'effet wow c'est génial mais donc ouais Kubernetes que ce soit au niveau des fonctionnalités et au niveau de l'expérience développeur parce qu'on n'a pas encore trop mentionné ça depuis le début mais Quarkus c'est impressionnant sur le front technologique ok avec ses innovations mais le deuxième pendant de Quarkus c'est quand même l'expérience développeur qui est génial le mode dev et tout et Quarkus de continuer avec ça avec le continuous testing et tout ça mais là encore même quand il s'agit de t'assister pour déployer ton workload sur ton cluster bien tu vas avoir une expérience développeur accrue et ça je trouve que c'est très important qu'on le rappelle Quarkus ça roxe le malade côté technique mais il y a aussi cette expérience développeur qui est très importante et que j'apprécie que les ingénieurs les équipes de Quarkus continuent à mettre beaucoup d'efforts là-dedans je pense que c'est crucial il faut que la création d'une application reste satisfaisante comme mon fils lui regarde des vidéos satisfaisantes vous savez des gâteaux qui se coulent des vidéos satisfaisantes moi quand je code mon application Quarkus toujours chaque fois et chaque jour je fais des démos chaque fois qu'elle démarre j'ai ce petit moment de satisfaction et que quand je suis en mode dev que je rajoute une méthode que hop ça marche direct je rajoute une dépendance je change ça continue à marcher et vraiment ce moment de satisfaction je pense que c'est très important tu veux dire que c'est un peu comme dans Top Chef tu as le visuel et tu as aussi la manière de consommer le gâteau non mais c'est vrai que comme Quarkus démarre vachement vite etc il m'est arrivé plein plein de fois de taper du code bruit qu'il ne complique pas et et quand on sauvegarde Quarkus y redémarre je vais te dire mais pourquoi Quarkus y démarre pas en fait c'est juste que mon code il ne complique pas donc c'est vrai que l'expérience utilisateur on est très dans je termine ma ligne de code je mets un point un virgule Quarkus redémarre recompile tout ça et en quelques millième de seconde vous voyez votre code voilà c'est tellement naturel qu'on en oublie parfois d'écrire du code qui compie en fait ouais en fait on fait du PHP en Java quoi on a la capacité à développer une web app des services rest en temps réel et de recharger en temps réel et ça change vraiment je pense la manière dont on développe parce que du coup moi quand je bosse sur des démos c'est l'application je fais Quarkus Dev et ensuite je bosse sur ma démo sans arrêter une seule fois de DevMod et juste en rechargeant dans mon navigateur et ça me permet de développer beaucoup plus vite alors ça apparaît moi j'ai vu plein de gens dire le DevMod ça sert à rien ou machin mais en général c'est des gens qui ne sont pas utilisés et qui n'ont pas essayé de développer avec moi c'est vrai que ça a vraiment changé ma manière de développer en Java et le fait que ça redémarre tout le temps et que ça permette de enfin voilà vous faites une erreur devant pile vous la corrigez et ça recharge et ça redémarre on n'arrive jamais dans une situation un peu foireuse où on n'a pas réussi à instrumenter le bazar et que ça ne marche pas et c'est vrai que c'est quand même hyper agréable et pour revenir sur ce que disait Sébastien c'est vrai que on parle beaucoup de Kubernetes parce que en fait le fait de penser container et le fait de se dire mon application elle est immutable ça a changé la manière dont on a pensé Quarkus et dont on a designé Quarkus maintenant vous avez une bonne vieille machine physique et vous voulez déployer Quarkus Quarkus c'est une application Java c'est un runtime Java vous posez votre JVM vous posez votre Quarkus et vous le démarrez si vous voulez le faire en natif c'est pareil après on fournit des Dockerfiles quand vous initialisez votre application vous fournit des Dockerfiles par défaut vous pouvez bien évidemment customiser donc vous pouvez construire votre image Docker et la déployer si vous voulez donc avec Quarkus on supporte l'ensemble des endroits où vous pouvez pousser votre JVM et on supporte comme le disait Sébastien les trucs qu'avant c'était un peu compliqué typiquement le serverless avec la JVM c'était un peu compliqué et avec du Quarkus natif ça devient vraiment j'irais pas du coup on a on a un petit sondage où on demandait du coup à nous sonder comment les applications sont-elles hébergées chez eux alors il y a 30% qui répondent avec Kubernetes 63% à l'ancienne on va savoir ce que c'est qu'à l'ancienne allez savoir ce que c'est qu'à l'ancienne et 7% avec des conteneurs mais sans Kubernetes ouais moi je sais pas je suis pas forcément super surpris par ça parce que mettre en place des infrastructures Kubernetes ça prend du temps et ça demande un investissement qui est conséquent ça a du sens quand on a énormément d'applications à déployer et qu'on veut de l'autoscalabilité qu'on veut plein de fonctionnalités voilà je pense qu'il y a plein d'entreprises qui ont encore des machines physiques plein d'entreprises qui ont des VM dans une des technos diverses et variées de VM et ou de conteneurs d'ailleurs et c'est pas grave ça maffe et Quarkus permet d'adresser tout ça ok je crois qu'on a déjà enfin il y a une question sur le chat mais je pense qu'on y a déjà répondu par rapport entre Quarkus versus Spring donc on va passer au thème suivant alors je vais juste le thème suivant comment je sais pour ah j'ai trouvé le thème suivant c'est le réactif versus impératif alors d'ailleurs j'ai j'ai un autre oui j'ai un autre un autre sondage je vais le partager tout de suite on va presque croire que t'as préparé parce qu'on dirait que t'as des sondages pour tous les thèmes c'est le dernier je crois attends le le sondage avec le réactif versus l'impératif parce que alors donc Quarkus est basé sur 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 Vertex c'est ça mais il y a un mode réactif et un mode impératif moi si j'ai tout bon ou j'ai tout faux alors ça je peux peut-être essayer de répondre donc Quarkus va effectivement être basé sur Vertex quand vous utilisez Quarkus pour développer des applications HTTP donc à partir du moment où vous utilisez une des extensions HTTP pour la couche réseau vraiment la couche la couche TCP et ensuite quelle que soit l'extension donc si vous faites des serviettes avec une d'ortho si vous faites du 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 ça va ça va s'interfacer avec les Vertex effectivement et là ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même des gens qui ont dit qu'ils ne savaient pas s'ils faisaient de l'impératif ou de l'impératif donc on pense certainement qu'ils prennent l'impératif et ça veut bien dire que tout ça cette complexité du cœur réactif de Quarkus elle est complètement masquée pour un développeur et ça c'est une des forces de Quarkus donc c'est vraiment une grande simplicité et pour moi Quarkus réactif ou impératif en fait c'est vous qui choisissez si vous êtes à l'aise avec la programmation réactive si vous avez besoin d'un certain asynchronisme parce que vous appelez plusieurs services bloquants vous les comprenez vous avez un intérêt à utiliser des freinements réactifs donc soit l'actif et l'active route qui sont une extension Quarkus qui va être au-dessus de Vertex et qui va vous permettre de définir des endpoints HTTP réactifs avec quelques annotations soit Restizy réactif qui est sorti je crois dans la dernière version de Quarkus qui est une implémentation de JAX-RS en réactif en plus ce qui est bien avec le Quarkus c'est qu'ils ont leur propre type réactif qui sont SmallRile Mutiny qui est très simple à utiliser par rapport à des réactifs un peu complexes qui existaient avant mais vous pouvez aussi choisir tout simplement d'utiliser des complexes stage pour faire de l'asynchrone donc Quarkus va supporter les trois modes souvent impératif asynchrone avec des complexes ou réactifs et vous choisissez celui qui correspond au-dessus mais du coup ouais du coup Loïc parce que par exemple si j'ai une application que j'ai écrite en impératif en normal quoi est-ce que est-ce qu'il y a un gain à passer dans le réactif enfin en mode réactif vous allez avoir un gain de performance encore une fois il faut vraiment voir ce que fait votre application parce que par exemple ça a été testé la différence de performance entre utiliser rest easy classique et rest easy réactif elle est de je ne sais plus c'est 30% mais en fait c'est 30% sur votre couche rest easy en fait votre couche rest easy généralement elle va vous coûter moins d'un pour cent de la performance c'est-à-dire que là va tout de même quelque chose par contre le réactif peut être très intéressant quand vous êtes au traitement de messages par exemple Quarkus a une extension super top qui s'appelle SmallRide Reactive Messaging et donc là vous êtes en réactif vous avez une vraie plus-value à utiliser le réactif à ce niveau-là ou bien si vous voulez vraiment avoir des performances très très fortes ou vraiment minimiser énormément les ressources par rapport au nombre de requêtes que vous ne pouvez pas faire dans ce cas-là vous pouvez utiliser les réactifs routes qui vont vraiment le framework le plus performant ou Restizy Reactive qui vous permet d'avoir un framework très performant tout en restant avec une programmation du type JackSense et comme en plus on est très mauvais pour trouver des noms avec Restizy Reactive vous pouvez aussi faire du blocking donc de l'impératif et en fait Restizy Reactive l'objectif à terme c'est faire en sorte que ça remplace l'ensemble des besoins couverts par Restizy et que vous puissiez faire du blocking avec donc ce que la majorité des gens font actuellement du JackSense standard impératif ou du réactif et aussi mixer les deux c'est-à-dire que si vous avez une partie de votre application qui a vraiment besoin d'être en mode réactif et pour le reste vous ne pouvez pas payer le prix de la complexité du réactif ou alors vous utilisez des extensions qui ont besoin qui sont bloquantes et bien vous pouvez mixer les deux et avoir une partie en impératif une partie en réactif et voilà la chose très importante que disait Loïc c'est que même si on a un cœur réactif vous pouvez utiliser Quarkus comme un framework blocking sans aucun problème et sans du tout voir la complexité qu'il y a à avoir du réactif en dessous le fait est que du coup le fait d'avoir un cœur réactif nous permet de faire du réactif et de couvrir aussi la partie blocking sans aucun souci Je rebondis sur ce que tu as dit sur mixer du réactif et du non réactif donc dans certains framework quand on fait ça on risque de se faire très mal parce qu'il y a des framework quand on fait ça qui ne facilitent pas le fait de faire des appels bloquants depuis une couche réactive et avec Quarkus il y a un truc super si tu veux il nous facilite grandement les appels bloquants depuis réactif il suffit d'annoter notre méthode réactif qui doit faire des appels bloquants avec arrobat blocking et Quarkus automatiquement va faire un dispatch sur un worker's thread et ça c'est d'une puissance inimaginable c'est-à-dire que là où avant il fallait faire des compositions assez complexes avec les framework quand on devait faire du bloquant là le dispatch dans un thread il est automatique ça revient automatiquement sur votre code réactif après et ça c'est vraiment du pur délice et j'avais fait une démo comme ça où je partais d'une application JacksRS MongoDB je migrais MongoDB je migrais d'abord RedCisi en réactif tout en restant en bloquant puis je migrais MongoDB en réactif et c'est facile ça marche très 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 bien et c'est vraiment une des grandes plus-values de l'implémentation réactif c'est d'être capable de faire coexister les deux mais bon par contre il faut faire attention quand on est réactif il faut quand même toujours pas bloquer les mêmes deux et si vous le faites Quarkus va vous le dire que ça c'est toujours aussi développeur friendly c'est que Quarkus vous aide aussi dans votre programmation réactif il vous prévient dès que vous commencez à bloquer les mêmes loops et avec RedCisi réactif dans le DevUI il va aussi vous être capable de scorer chacun de vos endpoints et vous dire ben voilà là vous avez un réactif mais vous avez du blocking dedans et donc il va vous expliquer un peu directement dans le DevUI vous aurez des explications sur le rapport entre les deux et ça c'est vraiment ça j'ai une question du public alors ça ne concerne pas la partie réactif la partie réactive alors sommes-nous obligés de builder en natif pour bénéficier des mécanismes d'élimination alors donc là vraiment si on est sur en mode de se dire on veut éliminer au sens les octets les classes je ne veux pas les voir dans mon binaire oui parce que c'est GraalVM qui fait en natif qui fait ce travail maintenant c'est ce que j'expliquais auparavant c'est que le fait d'avoir je vais prendre un exemple je vais prendre un exemple admettons que dans notre appli on ait des fichiers XML qui définissent de la configuration hypernet ces fichiers XML une fois que l'application elle est construite ils ne vont pas changer donc dans les frameworks existants jusqu'à ce qu'on arrive avec Quarkus à chaque fois que vous démarrez votre application vous alliez lire le XML vous alliez regarder ce qu'il y avait dedans et vous alliez en déduire des fautes alors que ce fichier une fois que l'application est guidée ne change pas l'idée de Quarkus c'est de se dire vu que le fichier ne change pas on va l'analyser au moment de 8 on va générer du code à partir de ces éléments là et un des gros avantages de ça c'est qu'en plus on n'a plus besoin de parser XML donc quand on est en mode JVM quand on construit l'application le jar ne va pas aller dans le JVK et enlever le parser XML par contre quand on va démarrer l'application en mode JVM et bien on ne va pas analyser de XML et donc le fait de ne pas analyser de XML va faire en sorte que on ne va pas charger toutes les classes de parser XML ça ne supprime pas des classes au sens enlever les octets de la UFIDK par contre ça ne va pas les charger toutes ces classes qu'on n'utilise qu'au moment du build et qu'on n'utilise plus au moment du runtime et comme je le disais on a travaillé sur énormément des proposants qu'on utilise pour faire en sorte de pousser au maximum les choses au niveau du build toutes ces classes ne vont pas être utilisées c'est la même chose un autre exemple l'hypernet validator on a tout plein de classes qui font de l'analyse d'annotation qui construisent des métadonnées etc. toutes ces classes qu'on peut éviter de les charger donc c'est vraiment sur des choses comme ça que même en mode JVM on a des gains de mémoire parce qu'on évite de charger des classes qui ne sont pas utiles donc on n'a pas cette élimination de code au sens genre les désoptés mais par contre on a le fait de ne pas charger les classes et il y a même une autre optimisation c'est à dire que si vous laissez Maven tirer les 80 mégas de jar avec des centaines de milliers de classes au build time Quarkus va faire un index de toutes les classes c'est à dire que vous n'utiliserez jamais la classe ABCD classe ABCD mais la classe peut et en fait Quarkus sait dans quel jar se trouve cette classe c'est à dire que non il ne supprimera pas les classes ABCD par contre lorsque vous voudrez accéder à la classe il ira vachement vite parce qu'il a cet index et il sait que la classe se trouve dans tel jar etc donc c'est le mode par défaut aujourd'hui c'était expérimental jusqu'à Quarkus un point je ne sais plus mais c'est à dire que lorsque vous packagez en mode jbm vous avez un index des classes qui se trouve dans tout ce qui optimise grandement l'accès mais ça ne supprime pas effectivement les octets des classes ABCD que vous n'utilisez pas ce qu'il faut vraiment voir avec Quarkus c'est de se dire à partir du moment où j'ai buildé l'application j'ai énormément de choses qui ne bougent plus et donc du coup ça permet de faire plein d'optimisation qui ne sont pas forcément possibles avec les frais morts qui permettent de charger des classes dynamiquement de rajouter des jarres et de redémarrer l'application si vous voulez rajouter un jarre si vous voulez rajouter une dépendance dans une application Quarkus il va falloir la reconstruire de manière à ce que le build puisse en tenir compte par contre en termes de configuration on a des éléments de configuration qui sont définis au build qui ne peuvent plus changer après le build parce qu'ils interviennent dans les optimisations qu'on fait au moment du build et on a toute une partie de la configuration qui peut être surchargée au runtime typiquement votre URL d'accès à la base de données le chat que vous avez tous connexion à votre base de données max tout ça c'est des choses qui sont modifiables au runtime mais tout ce qui va potentiellement permettre d'optimiser le build on va le fixer au moment du build et en fait il faut vraiment intégrer ce concept de base de Quarkus parce que c'est ce qui permet des optimisations et c'est ce qui fait qu'il est différent des autres frameworks et ce qui fait que quand on quand les gens quand on compare Quarkus à quelque chose d'autre il faut vraiment avoir ce concept en tête parce qu'avec Quarkus on a réinventé vraiment la manière dont on construit et dont on démarre les applications Java et ça a des vraies conséquences sur à la fois comment on les construit et aussi l'utilisation mémoire et le temps de démarrage et c'est pas de la magie c'est pas du lazy loading genre on aurait fait plein de choses en lazy loading et du coup on charge tout au démarrage et quand vous faites votre première requête ça met 10 secondes à charger la première requête non on a repensé la phase de build la phase de démarrage pour optimiser ces choses là en ayant ce principe de monde fermé et du coup de savoir que voilà ce qu'on a comme classe quand on construit l'application voilà ce qu'on a comme config voilà ce qu'on a comme fichier XML ou autre et qu'est-ce qu'on peut en déduire et comment on peut optimiser les choses et c'est ça qui fait que Quarkus est différent ok on va passer au thème suivant donc comment contribuer à Quarkus ou pourquoi contribuer à Quarkus donc alors Loïc toi qui est contributeur de mon Red Hat comment toi t'es rentré dedans dans Quarkus oh c'est une longue histoire je sais pas si on a vraiment le temps alors tout a commencé il y a un peu plus de deux ans donc enfin moi j'ai toujours fait beaucoup de veille et donc j'ai toujours bien un peu testé tout ce qui sortait et donc quand j'ai entendu parler de Quarkus j'avais un petit peu testé et puis arrive d'évox d'évox 2019 il y a une université de trois jours sur Quarkus de trois heures par an trois jours ça aurait été bien c'était une université de trois heures sur Quarkus et donc c'était d'évox France c'était en français donc c'était très facile à suivre et puis le lendemain j'en parle à un collègue et il me dit je connais Clément Askeffier et Bernard viens on va discuter avec lui et donc on commence à discuter pendant je crois qu'on a discuté pendant quasiment plus d'une demi-heure spécialement avec Clément et puis il me parle de mon VDB enfin je lui relâche un petit peu puis je lui dis ouais ce qui manque un petit peu pour l'instant c'est mon VDB parce qu'il faisait que du que de l'Ibernet voilà dans la tête c'était wow c'était le gars de Red Hat et en fait il me disait justement je suis en train de travailler sur l'extension de mon VDB mais je connais pas trop mon VDB je dis bah je peux tester donc j'ai commencé Quarkus en testant l'extension de mon VDB quelques un ou deux mois quelques semaines après je les revois au DevFest je leur dis ouais super bien Hibernet Panache j'aime beaucoup donc Hibernet Panache pour ceux qui ne connaissent pas c'est une petite surcouche à Hibernet qui permet de faciliter l'écriture de repositories ou d'entités de type ActiveRecord donc c'est vraiment une surcouche très très légère et ça facilite l'écriture de D1 donc je lui dis bah on pourrait faire pareil pour mon VDB donc là où certaines personnes commencent à contribuer par une petite contribution bon moi j'en avais fait deux trois quand même j'ai commencé par contribuer quasiment par une grosse extension et puis là en fait j'ai eu la chance de pouvoir avoir un code code avec des gens qui avaient créé Quarkus pour designer une extension ça m'a voilà puis ça m'a permis aussi de prendre pas mal de la hauteur sur le code qu'est-ce que c'est qu'un code qui va être lu par des milliers de gens et utilisé par des dizaines de milliers et voilà ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et puis après ça m'a beaucoup plu donc j'ai continué et j'ai travaillé sur différentes extensions si vous ça vous intéresse de commencer à contribuer l'année dernière pour Octoberfest j'ai écrit un article qui parle de comment contribuer je vous l'ai mis dans le chat parce qu'il y a plein de manières de contribuer avec Quarkus ça peut être bien sûr faire des contributions code mais ça peut être aussi dans la documentation on a beaucoup cité les guides ils sont de si bonne qualité c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui contribuent dans la documentation et ça peut être tout simplement d'aller venir raconter votre utilisation de Quarkus qui sont plein qui sont de différentes manières de contribuer à Quarkus moi je vais revenir sur une petite précision que tu as apporté Son notre contributeur non-redact c'est j'ai envie de te dire il n'y a pas besoin de faire cette précision parce que les contributeurs en fait ils viennent d'un peu n'importe où ils sont traités pareil c'est à dire que c'est une pure méritocratie il y a des gens qui sont dredact qui ne sont pas ce qu'on appelle committeurs et il y a des gens qui ne sont pas dredact qui sont committeurs parce qu'ils ont plus contribué parce qu'ils ont apporté plein de choses parce qu'ils font des revues de qualité des choses comme ça donc Quarkus c'est vraiment un projet ouvert à tous on est content d'avoir toutes les contributions qui viennent on discute avec les gens on échange on essaie aussi d'expliquer quand on refute un truc on va expliquer pourquoi quand il faut ajuster des choses on va expliquer pourquoi les tenants et les aboutissants et on essaie d'avoir ce travail de faire aussi grandir la communauté et de faire grandir les gens aussi par leur contribution parce que c'est un des moteurs de l'open source apprendre des choses d'échanger avec des gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience ou qui sont plus expérimentés sur d'autres sujets et du coup ça permet de grandir aujourd'hui on a un peu moins de 500 contributeurs qui ont contribué à Quarkus ça c'est sur le repository Quarkus principal et on a créé il y a quelques temps ce qu'on a appelé le Quarkiverse qui a pour objectif d'être un endroit où les gens peuvent collaborer pour créer des extensions Quarkus donc les extensions Quarkus c'est des choses qui permettent d'intégrer une techno biotech dans l'univers Quarkus que ce soit l'ajuster pour l'aspect natif ou l'intégrer dans l'injection CDI ou l'intégrer dans la configuration Quarkus il y a plein de manières de faire une extension et on peut commencer petit et la développer après donc ce Quarkiverse on a des gens qui maintiennent les extensions qui sont autonomes dans la maintenance de leur extension et qui apportent aussi à l'univers Quarkus toutes ces extensions on va les intégrer bientôt en code Quarkus de Taillot donc elles vont avoir de la visibilité sur tout l'univers Quarkus et l'objectif c'est vraiment ça de créer de la collaboration de créer de l'échange de créer du lien et voilà que vous soyez redact ou pas redact ça n'a vraiment aucune importance parce que c'est un projet qui se veut vraiment ouvert alors moi je suis parédact alors moi je suis parédact et moi ce qui m'a vraiment donc j'ai commencé à utiliser Quarkus assez tôt pour mes livres en plus c'était le confinement que j'avais pu tout boulot j'écrivais des livres et maintenant je suis sur des projets Quarkus c'est à dire que je sens que je manque de temps pour rentrer vraiment à l'intérieur par contre il y a le fameux chat de l'équipe Zulip Chat donc n'importe qui peut aller sur Zulip Chat et la quasi-totalité de l'équipe Quarkus c'est à dire que si vous avez un doute si vous n'êtes pas sur votre coup si vous vous dites est-ce que c'est un bug est-ce que c'est une feature est-ce que j'ai bien compris c'est vrai que Zulip Chat moi ça me permet de lancer une question ou un doute en me disant bonjour j'ai peut-être mal compris mais il se passe ça et au bout de quelques échanges on vous dit t'as mal compris ou c'est un bug ou c'était une nouvelle feature donc là je charge à vous de créer une issue vous décrivez avec le Zulip Chat si c'est un bug moi j'aime bien faire des petits bouts de code pour leur dire regardez là il y a vraiment il y a vraiment le bug d'ici et c'est vrai que là voilà j'ai créé une issue j'ai créé un reproduceur et je laisse l'équipe faire parce que malheureusement j'ai pas le temps et c'est complexe parfois et encore la semaine dernière l'équipe soumet une PR et là je vais récupérer la PR et je vais voir que ça fonctionne sur mon code à moi donc je ne pense jamais avoir comité sur le corps Quarkus alors j'ai créé le workshop avec avec Clément Emmanuel etc etc j'ai confié à de la doc Quarkus mais je continue sur le chat voir est-ce que j'ai bien compris ou pas si il y a un bug je crée une issue c'est une contribution et puis une fois que la PR est faite je la récupère et je la teste voir si ça fonctionne bien sur mon cas voilà c'est d'autres manières oui et puis c'est important un bon rapport de bug avec un moyen de le reproduire ça nous fait juste gagner un temps phénoménal parce que nombre de fois où on fait 15 itérations pour arriver à reproduire exactement le problème initial quand la personne en face a pris le temps de construire un moyen de le reproduire ça peut être un petit projet maven qui permet juste de reproduire le bug ça nous fait gagner énormément ce qu'il faut savoir c'est que forcément on n'a pas que votre bug et on a accessoirement on bosse aussi sur des nouvelles features on bosse sur plein de choses et du coup quand vous prenez le temps d'expliquer vraiment ce qui se passe et de nous montrer vraiment ce qui se passe nous ça nous permet de traiter beaucoup plus de choses et accessoirement c'est un bon moyen de se mettre le pied à l'étrier pour pour contribuer parce que vous allez avoir votre bug vous allez essayer de trouver un moyen de le reproduire pour ça en général il faut déjà un peu mieux comprendre ce qui se passe et de temps en temps nous on a des gens qui font des bugs en disant j'ai trouvé ce bug voilà comment le reproduire je pense que le problème est là et en fait la personne juste d'avoir test ce boulot de fournir le moyen de le reproduire en fait elle a eu besoin de comprendre ce qui se passait et du coup elle sait comment le corriger et c'est comme ça que beaucoup de gens ont commencé à contribuer parce que la phase suivante c'est tu ne veux pas nous créer une pull request et on va t'aider à faire en sorte de l'intégrer c'est pas si compliqué alors la base de code est grosse on va la réduire parce qu'on va bouger des extensions à l'extérieur de la peau principale donc la base de code est grosse donc elle peut être un peu ça peut faire un peu peur au début mais c'est beaucoup d'extensions séparées et autonomes du coup il y a plein de choses qui sont assez complexes en fait et on a un contributing guide dans le repository directement qui donne plein de conseils et un workflow sur comment travailler vite déployer carcus globalement ensuite tester son extension séparément enfin il y a plein de petits conseils comme ça qui permettent de se mettre le pied à l'étrier et accessoirement on est toujours prêt à aider on répond sur stack overflow on est sur Zulip comme le disait Antonio on traite les issues GitHub quand ils arrivent voilà il ne faut pas hésiter à nous solliciter il y a une mailing list qui est dédiée au développement qui s'appelle corpus dev donc c'est vraiment une mailing list pour le dev donc c'est pas pour les questions utilisateurs celle-là vaut mieux les mettre sur stack overflow ou sur Zulip mais si vous voulez parler développement aussi et bien il y a cette mailing list qui est dispo voilà on est en général très dispo et très ouvert à la discussion parce qu'on a eu bien ça je voulais revenir sur le code base quand Guillaume dit qu'il y a un gros code base dans corpus moi généralement je dis un peu l'inverse en fait corpus le code base il n'est pas si gros que ça quand on regarde le code framework de corpus il n'est pas si gros que ça en fait le code base il est gros parce qu'il y a énormément d'extensions et que toutes les extensions sont dans un seul repo et quand on parcourt le code de corpus étonnamment moi j'ai parcouru le code d'autre framework parce que je suis très curieux j'ai déjà regardé chronoves et ainsi de suite et quand on se balade là-dedans parfois on a un peu du mal à suivre le chemin du code c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'abstraction il y a des trucs qui arrivent d'un truc qui utilisent un autre truc et on s'y perd facilement et en fait par un corpus il y a pas mal de choses qui sont en fait très très compréhensibles alors si vous vous intéressez à la génération de bad code c'est la partie complexe de corpus parce que la génération de bad code c'est complexe mais dans le reste c'est assez facile et par exemple moi j'ai contribué à Ibernet with Spanish j'ai fait pas mal de contributions et en fait quand je commence à lire le code d'Ibernet with Spanish et quand je compare avec d'autres codes de framework qui ont déjà été proches et bien c'est très très visible en plus comme on l'a dit la communauté elle est super accueillante vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider donc il ne faut vraiment pas hésiter et comme le disait Quarkus comme le disait Kio pardon Quarkus c'est pas que Red Hat et moi j'ai jamais senti peut-être traité différemment parce que je venais pas de Red Hat et moi je fais partie de ceux qui ont les droits pour l'écriture soit dans les points Quarkus je suis commiteur donc je peux pousser les PR et ça m'est déjà arrivé de pousser des PR sans revoir l'accord de l'optique de Red Hat ça y est vous êtes revenu Normand on doit vous entendre ok bravo Anthony je suis super heureux merci le Paris Club merci pour ce t-shirt vraiment ça me va droit de coeur super merci je ne les ai pas encore reçus mais je les ai commandés moi j'ai cassé le string donc je ne mérite pas ouais mais t'es gentil alors on verra on en parle après à la troisième minute donc ouais je voulais dire un petit mot un dernier petit mot on peut en parler des erreurs de Quarkus mais franchement essayez-le donnez-lui sa chance c'est loin d'être parfait mais il y a des choses qui sont assez uniques dans l'univers Java aujourd'hui ça vaut vraiment le coup d'essayer d'être curieux et de voir ce que ça peut vous apporter voilà c'était vraiment c'était ton mot de d'apprendre insister essayez par vous-même voilà c'est pas la peine de se fier aux 88 articles de blog qui vont comparer un tel et un tel essayez-le par vous-même et faites-vous une petite idée ça ne prend pas énormément de temps et voilà et au pire ça vous ouvrira un peu les yeux sur ce qui peut être possible même si vous décidez de ne pas l'utiliser et ça va vous procurer de la satisfaction à vous là c'est vrai tous ceux qui l'ont essayé il y a ce petit moment de satisfaction en tant que dev et pourquoi pas se priver moi j'ai fait une petite excursion sur le monde du front avec Angular et TypeScript et c'était un gros challenge parce que le front c'est vraiment pas ma cam je viens pas de là et puis ça me plaît pas plus que ça mais bon enfin voilà et j'ai vu 2-3 trucs sur le front qui m'ont assez bluffé alors imaginez un gars du bac moi je suis d'un ancien de Weblo donc vous imaginez un peu le cycle de développement certains et certaines d'entre vous le vivent et quand je suis arrivé sur ce nouveau monde du front ce qui m'a bluffé sans vraiment savoir ce qui se passait je tapais les commandes qu'on me disait de faire je me suis retrouvé avec de la compilation de la transpilation TypeScript j'ai un R-Script automatique c'est à dire que je tapais du code et le truc qui compilait tout seul et puis je voyais tout de suite ma page et elle se rafraîchissait alors moi je trouvais ça dingue et le continuous testing aussi c'est à dire que je faisais mes classes de test et le truc qui testait tout seul et puis il me disait c'est bon c'est pas bon quand on vient du monde du bac serveur d'appli je compile je package un war je déploie je démarre j'attends etc. le monde du front m'a assez bluffé je me suis dit waouh mais c'est incroyable bon j'ai vite vu que c'était pas pour moi le front quand même et bah croire que c'était voilà j'ai retrouvé ces petits moments de satisfaction comme dit Sébastien que j'avais goûté dans le monde du front en sachant que j'étais pas un développeur front quand même et je l'ai retrouvé sur le bac et et je je plus sois à ce que dit Guillaume tester acheter mon livre avant alors hyper important et après tester et abonnez-vous à ma chaîne et à la chaîne du Paris Jog et au Twitter du Paris Jog moi j'ai rien à vendre donc désolé par contre je vais dire juste une chose faites attention parce que si vous testez vous risquez d'aimer donc ça c'est un vrai risque à faire parce que bon voilà et ce que je voulais dire aussi c'est que toute la communauté Quarkus adore avoir du feedback donc n'hésitez pas donner du feedback c'est contribuer par exemple Antonio donne souvent du feedback sur les nouvelles fonctionnalités ou même quand on design parfois des fonctionnalités un utilisateur va nous dire tiens vous parlez de ça moi j'aimerais bien que ça soit fait de cette manière donc c'est super important il y a plein de manières de donner du feedback aller sur Zulip envoyer un mail même si c'est pour le développement ou c'est contacter ou c'est nous contacter l'un d'entre nous sur Twitter donc donner du feedback vraiment ça c'est important moi ça ne gêne pas de venir discuter Quarkus d'une heure lors d'un BBL des choses comme ça par contre ce que j'aime bien c'est d'être contacté d'envoyer un petit mail et de dire ben voilà on a fait ça en Quarkus ou on n'a pas fait de Quarkus pour telle raison que le feedback soit positif ou négatif ben nous ça nous intéresse ça permet de faire grandir la communauté ouais et c'est important ce que tu dis le feedback positif c'est aussi utile alors pas en mode vous êtes super les gars machin mais rien que de dire tiens cette fonctionnalité là je vais vous trouver super utile et elle m'a servi à faire ça et ça c'est des feedbacks qu'on a très rarement parce que la majorité des feedbacks c'est plutôt quand quelque chose ne marche pas ou les choses comme ça et le fait de savoir que quelque chose fonctionne répond à un besoin et même des fois utilisé pour faire des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé c'est très utile et ça nourrit vachement nos réflexions et l'évolution possible du framework donc il ne faut pas hésiter aussi à faire des retours sur ce qui fonctionne ce qui est utile et ce qui potentiellement a changé beaucoup les choses pour vous donc on va terminer là donc merci merci à tous les quatre à vous quatre pour avoir accepté l'invitation pour cette interview alors je sais que vous êtes très occupé avec Corpus 2 et donc voilà donc avant de vous quitter je tiens à remercier encore toute la cause du Paris Jug et particulièrement Bruce pour m'avoir filé tout son bateau tous ses outils c'est vraiment un travail de dingue j'ai impressionné et donc merci également à nos sponsors et et puis et puis bien sûr à vous public téléspectateurs de la chaîne Twitch du Paris Jug pour votre participation pour votre bonne humeur et pour vibrer le chat du Paris Jug merci à plus ça